... Éliminer la pauvreté, réaliser le rêve d'une société d'aisance moyenne. Pour réaliser cette aspiration millénaire, la nation chinoise s'était forcée assidûment et les communistes chinois ont avancé par vagues successives. Dans cette bataille visant à éliminer la pauvreté, dans laquelle il reste peu de temps, il n'y a pas de coups de feu, il n'y a pas de sang versé, mais il y a tout de même des héros et de la grandeur. Les villageois du village de Marwai, sur le plateau Minangwejo, sont déterminés à bâtir une route montagneuse pour sortir tout à fait de la pauvreté. L'académie chinoise d'Agenwari a apporté les graines de la science et de la technologie sur les rives du fleuve Lansang permettant de valoriser la ressource apparemment insignifiante des pommes de terre dans le cadre de la lutte contre la pauvreté locale. Au fond du Grand Canyon du fleuve Nou, des médecins travaillant au bureau d'assistance, de la collaboration Est-Ouest chinoise ont d'eux-mêmes à plusieurs reprises demandé de prolonger leur mission afin que leur service contractuel en tant que médecin de famille soit étendu à tous les villages de sorte que tous les ménages pauvres puissent être couverts. Il y a plus de 30 ans, un vétéran a écrit à son époux cette phrase. « Si rejoindre le parti signifie avoir la foi, jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé de croyance aussi forte que le parti communiste. » Grâce à cette foi, il a donné sa vie pour faire preuve de loyauté sur le champ de bataille de la lutte contre la pauvreté. Et c'est cette même foi qui relie également ceux qui luttaient pour la même cause, même séparés de plusieurs milliers de kilomètres. Ensemble, ils ont écrit en Chine une des pages les plus marquantes de l'histoire de l'humanité, celle de la réduction de la pauvreté. Tout le monde souhaite y parvenir, tout le monde peut y parvenir et tout le monde peut y participer. Face à l'appel de l'époque de la lutte contre la pauvreté, plusieurs jeunes qui ont quitté leur pays natal y sont revenus sans hésitation. Avec enthousiasme, ces jeunes ardents travaillaient pour lutter contre la pauvreté. Les milliers de rivières et de montagnes sont imprégnés de sang, de vent et de pluie et témoignent des luttes et des sacrifices des communistes chinois. Au cours de cette bataille, les difficultés ont été nombreuses et le travail de chacun a été réalisé avec diligence. Derrière la volonté inébranlable de construire une société modérément prospère pour tous, plus de 3 millions de cadres, dont ceux du parti envoyé dans les villages, participent à l'effort commun. L'ensemble de la société soutient depuis longtemps la lutte contre la pauvreté, y compris tous les héros ordinaires qui ont toujours refusé d'être soumis à la pauvreté. Dans l'immensité du ciel et de la terre, le peuple demeure le plus important. Mon travail sans relâche servira l'intérêt de la population. Mon travail sans relâche servira l'intérêt du ciel et de la terre, c'est cette é Halfpovic. Sous-titrage FR ?